L'Académie choisit chaque année élite trois personnes. Je ne fais pas ça tout seul, évidemment. Donc je tiens à remercier les membres du jury de l'Académie, dont trois sont présents parmi nous aujourd'hui. Roland Debroise, Jean-Michel Baudelet et Stéphane Noé. J'ai également dans ce jury Éric Journon, Fanny Martin et Renato Papadien, deux journalistes auxquels j'avais souhaité les associer à notre démarche. Voilà, donc en complément de toutes les récompenses dont on a pu féliciter les récipiendaires aujourd'hui de l'Académie, c'est une démarche de faire connaître le basket d'antan, de faire en sorte que les jeunes générations d'aujourd'hui savent que le basket en Picardie existe depuis longtemps. Et c'est aussi notre façon d'honorer les anciens ou moins anciens, mais leur dire que leur région d'origine ne les oublie pas et les remercie de tout ce qu'ils ont apporté au basket. A ce sujet, c'est avec grand plaisir que nous accueillons une personne qui va nous parler de l'importance qu'a eue dans sa vie, M. Michel Aouillet, le premier académicien que l'on va honorer aujourd'hui. M. Michel Aouillet a été pendant très longtemps le président de la SCC Marlin, nous a quitté malheureusement en fin d'année 2015. Et donc c'est avec grand plaisir qu'a répondu à notre invitation Mme Amie Sissé, internationale, 319 sélection A, deux titres de championne de France, Coupes Ronquetti 95. Et donc je vous demande d'accueillir Mme Amie Sissé qui a été moutillée. Merci. M. Michel Aouillet, le premier académicien. J'ai travaillé sur ce petit papier. Il y a des rencontres importantes dans un chemin de vie. Celle avec Michel a été pour moi déterminante. A 9 ans, c'est à l'athlétisme que je me pensais tout. Arrivée en classe de 6ème, j'ai été attirée par ce club de Marlin, sujet de bon nombre de discussions au collège. Emmenée un week-end par celle qui allait devenir par la suite ma soeur de cœur Evelyne, en cours de saison, j'ai été happée. Et là j'ai compris. Il y avait dans ce club une énergie positive et attrayante. Des tribunes, rendues bruyantes par ses jeunes supporters, émanaient un engouement et un bonheur évident. C'est ce jour précis que j'ai rencontré l'artisan de cela, le président du club, Michel Aouillet. La saison était entamnée et mes camarades ayant déjà quelques années de pratique, c'est Michel en personne qui s'est fait fort de m'apprendre les bases du basket en m'entraînant à part. Michel, c'était ça, la présidence par l'exemple. Je ne savais pas alors à quel point cet homme allait impacter ma vie. Les années ont passé et je revois toujours la silhouette élancée du sportif qu'il était, le pas pressé de l'homme déterminé. Les commentaires et réflexions pointues du professionnel qu'il était. Le regard profond et sincère d'un homme qui ne feignait pas d'aimer. Il nous entourait. Très diplomate, positif, paternaliste et protecteur, il savait positiver nos défaites et valoriser nos victoires. Il a fait de Marnier un club respecté de par ses résultats, mais aussi respectable de par les valeurs qu'il incarnait. Respect de l'adversaire et de l'arbitre, valeurs du travail notamment. La magie des réseaux sociaux m'a permis de retrouver bon nombre d'anciens marignotins. Il est une évidence. Le passage dans ce club nous a tous marqués. Si la passion de Michel nous a fait adhérer, sa pédagogie, ses valeurs nous ont fait grandir. Lorsque l'on voit ses enfants, Brigitte, Dominique, Thierry, il ne fait aucun doute que la transmission est l'esprit de Michel perdu. Il savait que je l'aimais. L'humilité et la pudeur que nous avions en commun m'ont empêché de lui dire combien je me suis reconnaissante. Aussi, je vous remercie Vincent de me permettre de l'exprimer haut et fort aujourd'hui. Michel, ses 80 sélections en équipe de France, ce premier type de champion de l'Europe nationale, et ses 10 ans passés au plus haut niveau sont certainement aussi les vôtres. L'honneur rendu par vos pères aujourd'hui est amplement mérité. A celui-ci, je me permets de vous décerner au nom de tous les licenciés à SCCM, académiciens de nos cœurs. Marine Notin un jour, Marine Notin toujours. Applaudissements 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 J'ai même pas eu le temps, enfin, c'est pris par l'émotion que j'ai oublié de préciser qu'Ami est notre première académicienne, promotion 2011, c'était l'AG à Gauchy. Certainement, certains s'en souviennent, on était beaucoup à Gauchy et elle nous avait déjà marqué l'auditoire par son discours vraiment emprunt de valeur sportive, vraiment très touchant. Donc, merci beaucoup, Ami, d'être venu. Je cède la parole à Thierry, fils de Michel, qui n'est pas venu tout seul. Plusieurs membres de la famille Ollier sont là ici, aujourd'hui avec nous. Il y a des gens du club de Marnier aussi. Donc, Thierry, ça va aller ? Tu laisses un peu le micro ? Merci. Merci, Vincent. Merci. Ça va aller, je ne sais pas, parce que je suis vraiment, vous l'imaginez, très, très, très ému. Les paroles d'amis touchent forcément, ça remue beaucoup de choses. Michel Ollier, papa, bien sûr, il manque à beaucoup de monde. Je l'entends au quotidien, les dirigeants, les bénévoles, les joueurs, etc. Vous imaginez qu'il manque beaucoup pour moi également, non seulement en tant que président, mais en tant que, voilà, la famille proche. Donc, c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas faire très long. Je te remercie beaucoup, Ami, parce que c'est un témoignage très fort et je sais ô combien papa a été fier de ton parcours. Parce qu'on parlait de l'athlétisme tout à l'heure. Tu venais au basket pendant la saison. Pendant l'été, tu allais en athlétisme au Clos des Valets et tu raflais tous les titres de chantons de Picardie. Sans entraînement, puisqu'elle s'entraînait au basket pendant la saison et l'été, elle battait tout le monde pour avoir tous les titres. Donc, vraiment des qualités exceptionnelles. Et voilà, j'ai juste un mot à dire. C'est bien sûr, merci pour cette pensée. Merci Vincent et je ne doute pas de ta parole. Je me souviens du très joli discours que tu avais écrit il y a quelques mois. qui, pour moi, vraiment symbolise Michel Aoyer. C'est pour moi le symbole du bénévolat. Du bénévolat gratuit, donné sans avoir envie de recevoir. Vraiment donné. Et je conclurai, tout à l'heure j'entendais, il y avait un budget qui restait cette année sur la saison, etc. Je pense que, voilà, pour côtoyer le monde associatif, je pense que c'est vraiment vers le bénévolat qu'il serait intéressant de faire quelque chose. Parce qu'on le dit, il y a de plus en plus de licenciés, mais il y a de moins en moins de gens pour les recevoir. Et je pense que tous les dirigeants de club, autant que l'on est, on a envie de pouvoir récompenser les bénévoles. On n'en a pas toujours les moyens. Donc s'il y avait quelque chose dans ce sens-là, je pense que ce serait génial. Voilà. Merci à tous. Fanny, si tu veux bien remettre... Est-ce que... Brigitte est là ? Oui ? Est-ce que tu veux bien venir, s'il te plaît ? Parce qu'on est souvent tirés en lumière, mais c'est vrai que la famille Yoyer, c'est une grande famille. Et vous verrez tout à l'heure autour du pôle toutes les photos d'archives où on reconnaîtra Brigitte en dirigeante de l'équipe d'Amy, qui était minime à Club de Marnie à cette époque. Donc si... Voilà, si on peut faire... Applaudissements 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 Comme beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, vous êtes tous bénévoles aussi, et c'est une pensée pour tous, parce que je crois qu'on est tous en même bain, dans la même salle, dans les mêmes problèmes, et les mêmes joies, et lui, avec son cœur, il a fait comme beaucoup, tout, quoi. C'était sa vie, donc c'était pas facile, c'était pas facile tous les jours, mais voilà, c'était quelque chose, quoi. C'est dur. Applaudissements Applaudissements Merci.